Le gouvernement lituanien veut prolonger d'un mois l'état d'urgence le long de sa frontière avec le Bélarus et souhaite également l'étendre à la frontière avec la Pologne à partir du 10 décembre. Pour la ministre de l'Intérieur, cette dernière mesure ne remettrait pas en cause la libre circulation dans l'espace Schengen, mais faciliterait les contrôles des véhicules soupçonnés de transporter des migrants vers le reste de l'Union européenne. Il s'agira simplement d'un renforcement des contrôles et de la protection des frontières dans le but d'empêcher la migration secondaire. Selon la ministre, les réseaux de migration secondaire se développent pour aider les exilés présents sur le sol lituanien à rejoindre la Pologne puis l'Allemagne. Même si la pression migratoire est moins forte en Lituanie, plusieurs dizaines de migrants tenteraient la traverser chaque jour en coupant les barbelés. « D'après mes conversations avec les migrants, ils sont poussés vers le territoire lituanien, alors qu'eux-mêmes souhaiteraient déjà retourner dans leur pays d'origine. Mais on ne leur donne tout simplement pas la possibilité de se rendre à l'aéroport de Minsk. » Le gouvernement lituanien soumettra vendredi au Parlement la proposition de prolongation de l'état d'urgence. Selon les estimations, entre 7 000 et 15 000 personnes se trouveraient toujours au Belarus avec l'espoir d'entrer un jour dans l'Union européenne. ... Merci.